Les gars, aujourd'hui j'ai pour vous une vidéo extrêmement importante. Le truc c'est que je suis en train en ce moment même de voir la plupart des investisseurs dans les cryptos faire une erreur majeure et ceci risque de leur coûter pas trop mal d'argent. Du coup soyez attentifs à ce que j'ai à vous dire, regardez tout ceci du début jusqu'à la fin car c'est vraiment le moment où jamais de prêter attention à ces informations importantes étant donné qu'on risque bientôt de voir un changement majeur sur les marchés des crypto-monnaies. En plus de tout ceci, je vais aujourd'hui vous montrer le trade que je suis en train de mettre en place. Comme vous le savez, j'ai toujours cette position short qui est ouverte et qui est maintenant positive de 83%, ça ça fait plaisir. Du coup, je vais vous expliquer mon prochain mouvement afin que vous puissiez éventuellement profiter de la prochaine itération de la volatilité qu'on voit pour le moment. Du coup, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, on a bel et bien de la consolidation de ce côté pour le Bitcoin, on s'y attendait. C'est un peu comme si tout le monde était en fait en train d'attendre de voir le prochain gros mouvement à la hausse ou à la baisse. Et finalement, comme vous le savez, je me trouve dans un short pour profiter de ce mouvement. On pourra aussi rentrer dans un long si possible. On essaie de profiter des mouvements de 8 niveaux en haut vers les 24 000 dollars. Et je m'attends aussi à ce qu'on revienne tester les 20 000 dollars d'ici un certain moment. En fait, tôt ou tard, ça va finir par arriver. Donc, je m'attends à ce qu'on revienne tester ces niveaux. Mais qu'est-ce que je compte faire de ces informations ? Et bien, je compte évidemment déjà clôturer ce short aux alentours de ce niveau, comme je vous l'expliquais dans la vidéo d'hier. Mais aussi, ce que je compte faire, c'est entrer dans une position longue au même endroit. Pour le coup, mon plan pour ce trait, je dirais plutôt en fait la mise en place de cette position, est la suivante. Je vais en fait entrer progressivement dans mon trade, comme ceci. A commencer par, oui, 10 000 dollars ici à 20 775 dollars. Après, on aura un deuxième niveau à 20 555 dollars et finalement 20 155 dollars. Au final, ce trade va s'élever à 60 000 dollars. C'est déjà une belle petite position. Donc, ce que je voulais vous dire avec tout ça, c'est que... Eh bien, genre, même si on devait finalement repasser un peu plus loin que les 20 000 dollars, ça ne change pas le fait que je m'attends toujours à avoir un rebond significatif à partir de ce niveau. Je pense toujours que cette boîte orange risque de nous projeter temporairement au minimum à la hausse. Donc, quoi qu'il arrive, je serai en mesure d'entrer dans ma position ici, en tout cas, je l'espère. J'espère avoir mes ordres remplis alors qu'on rechutera un petit peu, rentrer dans ce trade et réévaluer la situation alors qu'on remontera pour le coup. Mais, ça ne change pas le fait que je vais pouvoir vous dire avec un assez bon degré de certitude qu'on sera en mesure de sortir un peu plus haut, ou au moins sans faire de perte sur ce trade, si ça partait pas trop mal. Donc, voilà un peu mon plan concernant ce trade en particulier ici. Mais maintenant, parlons vite fait de ce qui est en train de se passer en ce moment même. Le truc, c'est que je vois pas mal de personnes qui entrent dans des shorts et qui, bah, parient sur le marché à la baisse. En fait, le taux de financement étant négatif, ce qui veut dire qu'il y a davantage de personnes qui shortent le marché que du contraire. Maintenant, par contre, que vous le savez, une fois qu'on dépassera ces niveaux importants, bah, j'ai pas arrêté de vous répéter qu'on risquait sur un plus court laps de temps de chuter encore plus bas que ceci. En fait, le bon moment pour shorter, dites-vous que c'était ici, en haut, à des niveaux bien plus élevés, alors que, bah, par exemple, quand on a perdu ce niveau de support au 30 000$, ou même, en fait, finalement, lorsqu'on s'est renversé vers les 25 000$ et qu'on a décidé de rentrer dans cette position. Mais pas maintenant, c'est beaucoup trop risqué. Voilà le moment où il fallait entrer dans ce genre de trade. Par contre, maintenant, bah, je pense que pas mal de personnes risquent d'être pris par surprise, en fait. Parce que le truc, c'est qu'on est toujours dans un bear market et il ne faut pas oublier ça. Par contre, ok, sur le court terme, on a des indicateurs qui nous suggèrent qu'on pourrait bien chuter encore quelque peu, mais ça ne risque pas le fait qu'on risque de voir des mouvements impactants pour le long terme. Pour le moyen et le plus long terme, je pense toujours que les choses s'annoncent pas trop mal. Et aussi, pour le coup, sur notre intervalle hebdomadaire, un truc pas trop mal pour analyser le futur du Bitcoin, bah, comme je vous l'ai expliqué dans ces précédentes vidéos, on est vraiment proche d'obtenir ce signal d'achat pour le Hribbon. Et généralement, ça nous montre que le Bitcoin s'apprête à entrer dans une énorme course haussière une fois que le signal se décidera, finalement, à nous donner un point bleu. En tout cas, je vous ai montré tout ça dans la vidéo d'hier, donc allez la voir pour plus d'informations. Une autre chose maintenant qu'on a à voir sur cet indicateur, c'est qu'une fois qu'on obtient ce signal d'achat, pour le coup, ça pourrait toujours nous demander à certains moments avant qu'on recommence à monter de manière convaincante. Vous pouvez voir qu'on a eu ce signal vert, mais on a continué à latéraliser pendant des mois. Je vous répète, on n'a rien fait pendant des mois avant qu'on ne finisse finalement par revoir des mouvements ascendants de la part du Bitcoin. Du coup, même si on n'a rien obtenu de ce signal pour le moment, ça pourrait toujours être un bon moment pour accumuler plus de Bitcoin, mais c'est pas un remède miracle non plus, gardez ça en tête, ça vous dit juste qu'on peut se préparer pour la prochaine course haussière. Et si jamais cet indicateur ne s'est jamais trompé, comme je vous le montrais, ça a toujours fini par marcher, mais c'est juste que ça risque de nous prendre un certain moment avant de pouvoir voir des mouvements plus importants, souvenez-vous qu'il s'agit d'un graphe hebdo. Mais en attendant de voir ce genre de mouvement plus important, je pense toujours qu'on risque de chuter vers les 20 000 dollars. C'est une grosse probabilité selon moi, et je pense qu'on pourrait toujours profiter de cette volatilité à la baisse si on trade tout ceci correctement. Et si jamais, maintenant sur les marchés traditionnels, qui sont comme vous le savez extrêmement importants pour les cryptos, eh bien vous pouvez voir qu'on vient juste de chuter de manière plus que significative. Maintenant par contre, une chose à laquelle j'aimerais que vous fassiez attention, c'est que cette ligne rouge qu'on a juste ici à 4 000, ça fait quoi ça, genre 4 238 dollars, quelque chose du style, ainsi que forcément cette ligne rouge à 4 500 et 6 dollars, ou peu importe, on peut dire 4 500 sera beaucoup plus simple que ça. Et donc ce qu'on voit généralement entre ces deux lignes, c'est ce que je vous montrais d'ailleurs dans une vidéo d'il y a quelques jours, je vous indiquais que généralement dans un rallye de bear market, donc il faut toujours considérer ceci en tant que bear market, on se rappelle, pour toute la montée qu'on vient de voir juste ici, c'est sûr que ça pourrait paraître contre-intuitif, mais ce genre de gain peut tout de même survenir dans un marché baissier. Mais donc selon l'histoire, eh bien généralement on atteint un sommet juste au-dessus de cette ligne de tendance ici, ou en tout cas au sein de cette zone entre les deux lignes rouges que vous connaissez maintenant. Je vous informais de tout ça si durant les... c'était qu'encore genre le 17... ou je pense il y a quelques jours maintenant, je vous expliquais en fait il y a 5 jours qu'on pourrait bien avoir trouvé notre sommet sur les marchés traditionnels, temporairement en tout cas. Regardez, je vous ai publié cette vidéo il y a 5 jours, je vous indiquais que rallye de bear market aurait généralement tendance à trouver son sommet au sein de cette zone en particulier, du coup il fallait éventuellement se montrer extrêmement prudent. Pour le coup, ici on dirait bien que cette théorie est toujours en train de se réaliser, et c'est aussi une des raisons pour laquelle je suis entré dans cette position en fonction des facteurs macroéconomiques en fait, qui nous indiquaient qu'on aurait pu se renverser sur l'intervalle des 4 heures et même le journalier. Pour le coup, au moyen et plus long terme, ça ne change pas du tout mon optimisme pour le bitcoin, et c'est pourquoi je compte entrer dans ce trade sur Femex si jamais, donc si on devait voir une continuation de ce mouvement, et bah j'ai pas encore trop de raisons de vouloir clôturer ce trade, et purement et simplement, même si on pourrait tout de même obtenir une grosse poussée une fois qu'on touchera les 20 000$, je vous ai déjà expliqué ça dans les quelques vidéos précédentes. Pour le coup, je pense toujours qu'il nous reste assez bien de marge pour faire bouger le prix du bitcoin, et je ne change pas ma stratégie forcément, mais au moins je pense qu'on pourrait se faire pas mal de profit sur un mouvement qui viendrait ici rechercher les 20 000$ sur une petite chute. Par contre, quelque chose qui m'inquiète assez bien ici, c'est le DXY, voilà l'indice du dollar, et généralement les cryptos, et aussi les marchés traditionnels d'ailleurs, mais plus particulièrement avec les crypto-monnaies visiblement, et bien, on n'a pas trop tendance à voir des mouvements aussi convaincants, alors que le dollar est en train de gagner en force ce qui est le cas actuellement. Maintenant, vous pouvez voir qu'on est sur le point de venir retester, pour le coup, pas notre précédent le time-high, mais c'est tout de même un sommet qu'on n'a plus vu depuis... Ouais, ça fait déjà un sacré moment ici, on est sur la Terra-Vallée hebdomadaire, rappelez-vous de ça, donc on n'a plus atteint ce genre de niveau depuis 2002 maintenant, ce qui est totalement dingue quand on y pense. Il s'agissait ici d'une crise économique également, attention, pas d'une telle ampleur que celle de 2008 évidemment, mais c'est survenu juste après la bulle des dotcom, et c'était des mouvements tout de même relativement impressionnants. Donc, bah tout ça pour vous dire qu'on n'a plus revu ces niveaux depuis un sacré moment, donc si on continue à la baisse, ça ne risque pas trop d'arranger notre bon vieux bitcoin. Par contre, regardez un peu ce qui se passe juste ici après qu'on ait trouvé ce sommet qu'on a eu en 2002 une fois encore, eh bien, on a eu un énorme mouvement à la baisse juste ici, et ça a pu nous donner pas mal de marge pour le trading et pour faire bouger les marchés. Donc si jamais on peut voir quelque chose de semblable à ceci, alors ça pourrait nous donner pas mal d'élan potentiel au marché pour entrer dans un nouveau bullrun, et bah ça pourrait durer dans le temps cette fois. Donc, même si, oui, effectivement on n'est pas dans un bull market, ça ne veut pas dire pour autant que vous ne devriez pas acheter, c'est en fait durant un bear market que vous devriez accumuler pour le futur, c'est une erreur assez commune de shorter aux alentours du bottom ici, perso, je ne recommanderais pas d'entrer dans ce genre de positions aux alentours de 20 000$, et ce, même si on pourrait chuter même encore plus bas. Qui sait, peut-être qu'on pourrait venir retoucher les 17 000, mais le truc c'est qu'il nous reste un potentiel de gain plutôt limité si vous pariez à la baisse, et pour le coup, on a encore bien plus de hausses potentielles qui nous restent pour le futur du bitcoin au fil des années qui vont suivre. Donc, tout ça pour vous dire que, bah, c'est ok de trader au court terme, shorter et tout ça, c'est cool, mais sur le plus long terme, c'est plus raisonnable de parier à la hausse, encore une fois, c'est selon moi. Par contre, n'hésitez pas à vous inscrire sur OKEX, vous pourrez toucher jusque 50$ en y déposant 300 en US d'été, vous effectuez un trade de 10$ avec votre wallet au comptant, et vous pourrez obtenir ce bonus exclusif. Aussi, vous pouvez aller trader sur Femex, si vous préférez cette plateforme, vous avez ce lien juste ici, duquel vous pouvez profiter pour réclamer un autre bonus intéressant. Voilà les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada